... Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ecosystème. Pour cette vidéo je vais vous présenter un petit peu la serre donc comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos on a acquis une serre donc pas très chère c'est une première serre on va dire low cost donc dans cette serre on est en béton donc c'est l'ancienne en fin de compte emplacement de la piscine et on a réfléchi et on s'est dit que la piscine on s'y baigne une dizaine de fois par an alors que c'est quand même dommage qu'on aurait toute cette partie là pour cultiver et donc en profiter plus toute l'année. Faute de moyens ça devait être en aquaponie, quand j'ai fait le devis on en est arrivé vite fait en fin de compte avec les bacs, les billes d'argile, le bassin à creuser de 2m3 on est vite fait arrivé à plus de 1000€ donc pour l'instant j'ai préféré mettre ça en suspens et avancer plus la maison. donc je me suis dit quand même on va essayer de tester qu'est ce qu'on pourrait faire dans cette serre et je me suis dit tiens si j'essayais de mettre dans des petits carrés un peu de terre et essayer de faire pousser des choses donc j'ai regardé sur internet et sur internet il disait qu'en gros dans 15 cm de terre tout ce qu'on pouvait faire pousser c'était des arrobates donc je me suis dit bah je vais essayer on va voir. Donc dans cette serre j'ai fait un tout petit carré donc qui représente 2m70 sur 91 cm et sur 15 cm de terre donc vous voyez il y a de la terre à peu près jusqu'ici et après j'ai mis une toute petite partie de paillage qui est d'ailleurs un rendu là mais la verdure commence à reprendre le dessus. Donc ça nous fait un total de 2,45 m² et ça nous fait attention 0,368 m3. donc ça fait vraiment pas beaucoup de terre là dedans j'avais planté 5 pieds de haricots verts qui m'ont donné 1,1 kg 130 kg de haricots donc sur 5 pieds j'avais mis deux pieds de concombre dans le fond là et là qui m'ont donné 2 kg 708 bon très tôt assez tôt parce que on va dire à peu près on s'est absenté début août et en revenant le jump s'était installé c'était trop tard donc on va dire début août j'ai pratiquement plus rien récolté sur les concombres les courgettes les courges et le melon donc ça a été assez rapide donc sur les concombres 2 pieds 2,708 kg j'avais un pied de courgette caserta où il me reste d'ailleurs une courgette que je garde pour les graines donc j'ai eu 615 plus celle-là donc ça fera à peu près 1 kg de courgette caserta la courge spaghettis il y avait deux pieds on a fait 3 kg 387 de courge spaghettis et melon il y avait deux pieds j'ai fait un seul petit melon de 257 grammes donc voilà ça c'était pour la partie donc le concombre la courgette la courge et le melon on va dire qu'on a débuté on va dire au 15 15 mai donc moi j'ai dû planter une semaine avant le 15 mai dans la serre et on est arrivé à peu près jusqu'à début août donc ça fait pas une grande période non plus et pour les tomates alors j'ai mis un pied de tomates rondes où j'ai eu 720 grammes de tomates donc plus celle-ci là qui reste encore à venir 1 2 3 4 5 6 pour les noirs de crimée j'ai mis deux pieds qui sont ici donc 756 grammes et il reste encore quatre belles tomates pour les coeurs de bœuf deux pieds j'ai eu que 365 grammes et une petite coeur de bœuf là encore qui reste mais bon alors je garde toujours une ou deux bon là ce sera peut-être plus une tomates de chaque que je vais laisser sur le pied de façon à récupérer les graines de façon à ce que la plante s'habitue à évoluer dans un terrain où il n'y a que 15 cm de terre les conditions de cet été ont été vraiment très exécrables ça a été une grosse 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 canicule j'avais pas de voile d'ombrage donc on va dire que beaucoup de choses ont cramé toute la partie est devenue vraiment très 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 sèche et on sentait que il y avait trop de soleil donc là ça a commencé à repartir dès que la canicule a commencé à on va dire à se finir donc c'est à dire vers fin on va dire la troisième semaine de août quoi donc je trouve que c'est des résultats qui sont quand même assez concluants donc je pense que l'année prochaine je vais retester ça et en gros sur une plus grosse partie donc c'est à dire que ça fera comme ça comme ça et comme ça jusqu'ici pour conserver juste ici un petit bureau et retenter la même chose et pour compenser en fin de compte le peu de terre je vais mettre en place un arrosage avec des engrais bio que je ferai moi même donc des engrais de plantes et on verra ce que ça donnera et j'achèterai forcément avoir un voile d'ombrage parce que je vois que c'est pas possible de cultiver dans une serre plus ça va plus tous les étés on a la canicule donc il va falloir absolument investir dans un voile d'ombrage donc voilà pour la petite serre moi je suis pas mécontent parce que de rien qu'on me disait sur internet j'ai réussi à faire quand même quelque chose donc avec les conditions qui n'ont pas été terribles donc rendez vous l'année prochaine pour voir ce que ça donnera 1